La foi que nous avons besoin La foi dont nous avons besoin Pour être changés et transformés La foi dont nous avons besoin Seigneur Pour accomplir notre destinée Et que notre vie Seigneur Glorifie et élève ton nom Dans le nom puissant de Jésus-Nôme Et tout le monde dit un grand Amen Amen Que vous vous asseoir dans la présence de Dieu Amen, merci beaucoup de louanges Alléluia Gloire à Dieu Vous êtes content d'être là ? Vous aussi, ça tombe bien Le titre de mon message ce matin Donc c'est vrai que je me suis dit C'est la dernière fois que je prêche avant les vacances Et je vois qu'il y a beaucoup d'entre nous Qui sont déjà partis en vacances Mais c'est vrai qu'avec Internet Maintenant on peut suivre les cultes Même quand on est en vacances Donc c'est magnifique Donc j'ai voulu vraiment donner un message Qui va nous préparer Et nous propulser Nous préparer à traverser l'été Déjà pour commencer Et nous positionner par rapport à ce que le Seigneur veut faire à la rentrée C'est vrai que l'année scolaire a été chargée En défi, en émotions, en épreuves Et là on arrive Ah, c'est les vacances Mais pendant les vacances C'est vraiment le temps de prendre du repos Mais du vrai repos Et apprendre à se reposer dans le Seigneur À se ressourcer dans le Seigneur Et ne pas faire comme le reste de notre génération À se vautrer dans des choses qui ne sont pas selon Dieu Et qui fait qu'on devient pire Lorsqu'on est sorti des vacances Que lorsqu'on est rentré Donc ce temps de repos Est vraiment le temps de chercher la face de Dieu Plus que jamais D'apprendre à rentrer dans son repos Afin que le Seigneur Mette un dépôt Qui va nous aider À entamer La nouvelle année en septembre Donc je me suis dit que le titre de ce message Ça serait un bon titre Pour nous préparer aux vacances Vous voulez savoir c'est quoi ? Ça fait un quart d'heure que je parle du titre Je n'ai pas encore donné Suspense Le titre de mon message Préparez-vous à l'entendre C'est vraiment un titre que vous allez aimer C'est La grandeur qui est en toi La grandeur qui est en toi La grandeur qui est en toi Amen Voilà, c'est fini J'ai mis un quart d'heure pour donner le titre Donc je voudrais simplement revenir sur ce qu'on est en train de vivre Depuis deux ou trois semaines Pour vraiment donner du sens à ce titre Vous vous souvenez du message du pasteur Robert Sur le fait de se préparer Se préparer au changement Se préparer pour la nouvelle saison que nous allons vivre Que nous allons traverser en tant qu'église Et je crois que le Seigneur agit de façon globale Il n'agit pas simplement dans l'église du bon berger Mais je crois vraiment qu'il est en train de préparer son peuple Pour le changement de saison Et ce changement de saison n'est pas simplement pour l'église du bon berger Mais pour l'église dans son ensemble Et je ne me lasse pas de vous redire les mêmes choses Par rapport au temps que nous vivons Des temps qui sont vraiment critiques Pour l'avenir de l'humanité même L'avenir de l'espèce humaine Donc je crois qu'on n'a jamais vécu des temps aussi stratégiques Aussi critiques Pour l'espèce humaine Donc à un moment donné on peut avoir une crise de nerfs On peut être déprimé que lorsqu'on regarde les informations Lorsqu'on regarde que le monde est en train de changer Mais pas pour le meilleur Mais il change pour le pire Donc si on a vraiment les yeux fixés sur ça On peut être très vite déprimé Et même se sentir dépassé en tant qu'être humain Par rapport à ce train, à ce TGV Qui a été lancé à pleine vitesse Et qui est prêt à être complètement détruit Et à détruire aussi l'espèce humaine Par la même occasion Mais ce n'est pas pour cela que le Seigneur nous a placés sur la terre Pour que nous ayons les yeux fixés sur ce que le diable fait Il ne le fait pas Mais il nous a placés sur la terre pour que nous soyons un témoignage Un témoignage premièrement de l'amour de Dieu Et surtout un témoignage de la puissance de Dieu Et bien souvent en tant que chrétien Dans son ensemble On a oublié cet aspect Cet aspect de l'Église Oui nous sommes la lumière du monde Nous sommes le sel de la terre Oui nous devons témoigner de l'amour de Dieu De la miséricorde de Dieu Annoncer le salut Annoncer la guérison Mais aussi nous sommes des témoins de la puissance de Dieu Vous savez il y a un passage que j'aime bien dans la parole de Dieu Qui dit que Notre témoignage ne consistait pas simplement Dans les discours persuasifs Mais dans la démonstration de la puissance de Dieu Et je crois que le Seigneur est en train de positionner son Église Il y a un son dans le ciel Il y a un son dans le ciel Qui appelle l'Église de Jésus-Christ Et ceux qui ont des oreilles pour entendre Entendent ce son Qui se manifestent par la faim et par la soif de plus de Dieu Nous savons en tant que chrétien Surtout nous les chrétiens évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, tic 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 Voilà, qui a plus Nous avons entendu parler des réveils Nous avons entendu parler de la manifestation de la puissance de Dieu Nous avons entendu parler du grand réveil qu'il y a eu vers 1906-1907 Lorsque le Seigneur a répandu son Saint-Esprit de nouveau Où les chrétiens ont été baptisés du Saint-Esprit On parlait en langue Nous avons entendu parler de la grande manifestation des tentes de guérison Où le Seigneur utilisait puissamment des hommes et des femmes Pour guérir toutes sortes de maladies Dès que les gens rentraient dans ces grands chapiteaux Quelles que soient leurs maladies Qu'ils soient aveugles, qu'ils soient cancéreux Qu'ils soient paralysés Ils repartaient guéris par la puissance de Dieu Moi-même, j'ai donné ma vie au Seigneur en 1974 Je viens d'une famille catholique Où ma mère était une fervente croyante Elle aimait le Seigneur Et elle m'a communiqué cet amour pour Dieu Mais en 1974 Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus à l'âge de 14 ans J'ai entendu pour la première fois le message du salut Qui m'a transformé, qui m'a transpercé le cœur Et j'ai décidé à l'âge de 14 ans Que je voulais suivre le Seigneur Jésus Que Jésus sera mon Seigneur et mon Sauveur Et pas seulement ça Dans ce temps de réveil en France Il y avait la manifestation de la puissance de Dieu Ce même jour, j'ai vu des aveugles voir J'ai vu des sourds entendre Des personnes qui étaient paralysées, remarchées Et quelque chose même qui m'a fait chavirer Lorsque j'ai vu la démonstration de la puissance de Dieu Quelque chose qui m'a marqué à jamais Il y avait une maman qui était avec son enfant Un bébé qui ressemblait pratiquement, on aurait dit, un petit singe Tellement le diable avait mis la main sur cette famille Et quand le serviteur de Dieu a prié pour cet enfant La mère et lui-même ont été complètement délivrés Complètement transformés Donc je suis né de nouveau dans cette ambiance De la manifestation de la puissance de Dieu De la manifestation de l'amour de Dieu Donc je sais qu'il y a plus J'ai vécu ces choses, je suis né dedans J'ai entendu ces histoires du réveil J'ai entendu ce prédicateur lorsque je suis né de nouveau Qui disait Jésus est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Nous sommes nés pour la grandeur Nous sommes nés pour voir les grandes choses du royaume de Dieu We are born to see the manifestation of God's glory Pas pour nous auto-satisfaire Enfin, oh, comme tu es un Comme tu es grand Oh, how anointed you are No, not at all Nous sommes nés pour la grandeur Parce que celui qui est en nous est plus grand Que celui qui est dans le monde Et nous avons besoin de laisser celui qui est en nous s'exprimer pleinement Nous avons besoin de laisser celui qui est en nous exprimer la grandeur du royaume de Dieu La grandeur de son amour Et la grandeur de sa puissance Et je crois que Dieu veut nous amener dans ce temps, dans cette saison A nous positionner Par rapport à cette grandeur qui est en nous Et à laisser sortir Celui qui est en nous Car le monde dans lequel nous vivons A cruellement besoin De son amour Et de sa puissance Et Dieu veut le faire à travers toi Et à travers moi Et c'est pour ça que Dieu veut nous préparer pour le changement Afin que nous nous débarrassions de cette mentalité de monde De cette mentalité de victime Et que nous revêtions la mentalité de la grandeur de notre Seigneur Les oeuvres que je fais Vous en ferez les mêmes Et même vous en ferez de plus grandes Nous sommes nés pour la grandeur Amen Dit je suis né pour la grandeur Parce que celui qui est en moi Est grand Et vous savez On doit vraiment avoir cette mentalité Des fois on peut avoir peur de parler de la grandeur Parce qu'on se dit Oh je risque de tomber dans l'orgueil Mais ça c'est de la fausse humilité Parce que Dieu t'a appelé pour la grandeur Amen Dieu a mis en toi des dons et des talents Pour manifester sa grandeur Alors c'est pas notre grandeur à nous Ça qui est remarquable C'est sa grandeur Lorsque je dis que nous avons été appelés à la grandeur Nous avons été appelés à manifester sa grandeur Donc en même temps On doit marcher dans l'humilité Mais en même temps Être conscient de la grandeur qui est en nous Et ne pas marcher dans la fausse humilité Parce que la fausse humilité Te paralyse Et la fausse humilité Paralyse la grandeur qui est en toi On va avoir cette attitude Comme le petit anon Vous savez Il était préparé pour que Jésus rentre En tant que roi des rois et seigneur des seigneurs A Jérusalem Donc le petit anon Il a entendu lorsqu'il est rentré à Jérusalem Hosanna au plus haut des cieux Il aurait pu croire que c'est pour lui En revanche ce n'était pas pour lui C'était pour celui qui était assis sur lui Amen Donc cette grandeur que le Seigneur veut manifester Assure-toi que ça soit toujours dirigé vers ton Seigneur Car il ne s'agit pas de toi Il ne s'agit pas de moi Mais il s'agit de lui en toi It's not about me It's about him in you Amen Amen Alors où j'en étais là ? Oui Donc je me suis un peu égaré I got a little lost here for a second Donc c'est vrai aussi que la semaine dernière Nous avons reçu Le prophète Russe et sa fille Shekina Donc il y a une chose vraiment importante à reconnaître Je crois que la réunion de la semaine dernière Tout le monde était concerné Et souvent quand le Seigneur La plupart du temps Lorsque le Seigneur Appelle des responsables et prie sur eux Ça concerne en fin de compte toute l'Église Vous savez c'est comme ce verset dans Psaume 133 Qui dit c'est comme l'huile précieuse Répandue sur la tête Descend sur la barbe Sur la barbe d'Aaron Et qui descend ensuite sur le bord de ses vêtements Donc lorsque le Seigneur Ouint la tête Et bien c'est pour que ça descende sur tout le corps Donc chacun d'entre nous Nous étions concernés Par les paroles qui ont été dites la semaine dernière Et ces paroles nous montrent Et nous enseignent que nous sommes dans un changement radical de saison Ces paroles nous ont indiqué que Dieu voulait nous changer de façon collective Dieu veut nous positionner pour ce grand changement dont je vous parlais tout à l'heure De façon collective Mais il va le faire aussi de façon individuelle Et Dieu a une parole et un changement pour chacun d'entre nous Parce que la manifestation de la gloire de Dieu dans ces nouveaux Dans cette nouvelle saison Ne sera pas à travers des champions de Dieu À travers des grandes stars Du pupitres Mais ce sera à travers l'église de Jésus-Christ À travers chaque croyant À travers chaque disciple Et ça c'est le rêve du cœur de Dieu Lorsque Jésus-Christ est mort sur cette croix Dieu avait une idée derrière la tête C'est que Jésus soit une semence pour chacun d'entre nous La Bible dit que si les sages de l'époque savaient Ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire La plus grande erreur que le diable a faite C'est de mettre à mort Jésus-Christ Parce qu'à cause de sa mort Ou grâce à sa mort Il est devenu une semence Une semence qui a été semée Dans chacune de nos vies Afin que nous nous puissions Continuer l'accomplissement du plan de Dieu Sur cette terre Afin que la grandeur qui était en Jésus-Christ Soit déversée en chacun d'entre nous Et puisse continuer à faire l'œuvre Que le Seigneur a faite La grandeur qui est en toi Veut guérir les malades Veut délivrer ceux qui sont captifs Veut ressusciter les morts Alors j'entends certains d'entre vous Ouh là Moi je veux bien prier pour un petit mal de tête Mais oh tu vas un petit peu trop loin là Tu crois franchement que Jésus-Christ est mort Et il a souffert autant Simplement pour que tu guérisses des petits maux de tête Tu crois vraiment que Dieu le Père a investi autant Pour que tu vives une vie Simplement de survie Est-ce que je parle à quelqu'un Dieu veut utiliser la grandeur qu'il a déposée en toi Amen Hallelujah Donc le changement Qu'est-ce qui aime bien le changement ? Bien souvent on aime bien quand tout roule bien Quand il y a des bonnes habitudes Voilà, qu'il y a des bonnes habitudes Qui nous rendent un peu confortables Lorsqu'on maîtrise un peu Quand il n'y a pas trop de changements Pas trop de vagues Donc ça c'est la chair Notre chair qui aime ça Mais nous ne sommes pas faits pour ça Nous avons été créés pour le changement Et même la terre entière Le cycle de la terre Est en perpétuel changement Il y a des saisons Il y a des temps Et même dans notre vie naturelle Vous avez remarqué que depuis le jour Où tu es sorti du ventre de ta mère Il y a eu un petit changement quand même Mais ça n'a pas été Pouf d'un coup Oh voilà Tout de suite t'as 18 ans Dès que t'es sorti du ventre de ta mère Non Ça a été progressif Ça a été par étapes Par changement Par changement Et Dieu dans chaque changement Dans chaque étape Il a une idée Derrière sa tête C'est que tu laisses S'exprimer la grandeur Qu'il a mis en toi Que tu laisses exprimer la grandeur Qu'il a mis en toi L'une des plus grandes vérités Qui se trouve dans la parole de Dieu Dans les premiers chapitres de la Bible Et si le monde se posait Réalisé ne serait-ce que cette vérité Pendant une journée Juste une journée Que chaque homme Chaque femme Chaque enfant Soit conscient de cette vérité Juste une journée Vous voulez savoir c'est quoi cette vérité ? Ben lisez les trois premiers chapitres De la vie de Bible Et dites-moi si vous avez Détecté qu'elle est cette vérité Non je vais vous dire C'est que Dieu Nous a créés A son image Dieu nous a créés A son image Je répète Dieu t'a créés A son image C'est l'une des plus grandes vérités révolutionnaires Dieu t'a créés A son image Alors je reviens A mon exemple Si pendant une seule journée Chaque homme Chaque femme De cette planète Réalisé qu'il était créé A l'image de Dieu Alors je te garantis Que pendant Au moins Cette journée Le mal serait paralysé Il n'y aurait plus de meurtre Il n'y aurait plus de vol Il n'y aurait plus d'émeute Il n'y aurait même plus d'avortement Pourquoi ? Parce que tu réaliserais Que tu es créé A l'image de Dieu Et que ton voisin Aussi est créé A l'image de Dieu Tu réaliserais La grandeur Qui est en toi Et tu réaliserais La grandeur Qui est dans ton voisin Ce sens du sacré De la vie Qui est sacrée Et aucune personne Censée Ne s'attaquerait A l'image de Dieu Aucune personne Censée Ne peut s'attaquer A Dieu Amen Créer A son image Donc tu n'es pas La cinquième roue Du carrosse Tu n'es pas Un incapable Tu n'es pas Quelqu'un Qui échoue Tout le temps Mais tu es Quelqu'un Qui porte La grandeur De Dieu En toi Parce que tu es Créé A son image Amen Vous savez Dans le monde Dans lequel nous vivons Et vous vous souvenez Du message De Blondel Pour la fête des pères Et vraiment C'était un message Super puissant Et j'ai repensé A son message On vit un temps Où Il semblerait Que les grands hommes Et les grandes femmes Aient disparu Vous vous rappelez Il nous parlait Du général de Gaulle Qui s'était levé Contre cette Cette idéologie Démoniaque Qui est le nazisme Et général de Gaulle A refusé De ployer le genou Devant cette tyrannie Devant le nazisme Il a décidé De résister Il avait en lui Ce sentiment De grandeur Et ce qui est remarquable C'est qu'il y avait D'autres hommes Et d'autres femmes Aussi Qui avaient ce même sentiment Pendant la deuxième Guerre mondiale Et ces hommes Et ces femmes Qui avaient ce sentiment Ont été Des Comment dirais-je Des Des exemples Qui ont fait en sorte Que d'autres hommes Et de femmes Se lèvent Se lèvent Contre cette injustice Contre ce mal Contre cette théorie Démoniaque Et ils ont décidé Au prix de leur vie De vivre pour quelque chose De plus grand qu'eux Et aujourd'hui Dans le monde Dans lequel nous vivons On parle plus De ces grands hommes De ces grandes femmes Mais moi je suis persuadé Que ces hommes Et ces femmes Ces grands hommes Qui ont mis en avant Qui n'existent pas Aujourd'hui Ce qui est mis en avant Ce sont les influenceurs Les vainqueurs Des télécrochets Des émissions De télé-réalité Et beaucoup Et beaucoup De la jeunesse Veulent Imiter Ces modèles Et on a oublié De vouloir Imiter Les vrais modèles Des grands hommes Et les grandes femmes Qui ont fait la différence Qui ont vécu Pour quelque chose De plus grand qu'eux Amen Aujourd'hui On vit pour des choses Des réussites éphémères Médiatiques Et on a oublié Les anciens modèles Qui étaient Certains chercheurs On a oublié Les mères Thérésa Les Nelson Mandela Les Churchill Ou d'autres personnes Qui ont donné leur vie Pour les plus vulnérables Je pense à des personnes Comme ce grand scientifique Que nous avons en France Jérôme Lejeune Qui a tout fait Durant sa vie Pour défendre Et protéger Les enfants Qui étaient atteints De trisomie 21 J'ai entendu Un chiffre effrayant Qu'il y a quelque temps C'est 90% 80% Des enfants trisomiques Sont tués Dans le ventre De leur maman Et Jérôme Lejeune A consacré sa vie Justement A pouvoir Défendre A pouvoir faire De la recherche Pour cette maladie Et pour préserver La vie de ces enfants Créer à l'image De Dieu Mais la bonne nouvelle Aujourd'hui C'est qu'en dehors De ces grands noms Qui peuvent être Qui peuvent être Comment dirais-je Public Il y a d'autres Grands hommes Et grandes femmes Qui n'ont pas forcément Leur nom Dans le public Il y a deux grands hommes Et grandes femmes Qui sont peut-être Dans l'ombre Et moi personnellement J'en ai rencontré Un certain nombre Et je peux dire Que j'en ai même Devant moi Ok, je pensais Je pensais Qu'il y aurait Un peu plus d'effet Il est temps De se réveiller Le réveil va sonner Dring, dring, dring J'ai rencontré Des grands hommes Et des grandes femmes De Dieu Et j'en ai Devant moi Le problème C'est que nous ignorons Que nous sommes Des grands hommes Et des grandes femmes De Dieu C'est ça le problème Soit nous l'ignorons Soit nous ne sommes Pas conscients De la grandeur Qui est en nous Ok, whether You ignore it Or you do not realize Who you are And the greatness Of God in you Plus grand Est celui Qui est en toi Que celui Qui est Dans le monde Greater Is he That lives in you Than the one In the world Il y a de la grandeur Dans une maman Qui élève Son enfant Seule En lui Inculquant Des valeurs Du royaume De Dieu Pour que son enfant Sa fille Son fils Deviennent Quelqu'un Il y a de la grandeur Envers le papa Et la maman Qui élève Leurs enfants Et qui leur communique Les valeurs Du royaume De Dieu Et qui détectent Les dons Et les talents Que Dieu veut utiliser Dans leurs enfants Il y a de la grandeur En toi Qui veut sortir Qui veut s'exprimer Il faut simplement Que tu enlèves Le voile De tes yeux Et que tu réalises Que Dieu Veut T'utiliser Donc il est important De ne pas se comparer Tout le monde Ne peut pas être Mère Thérésa Tout le monde Ne peut pas être Jérôme le jeune Et rappelez-vous Le Seigneur donne A un Dix talents A un autre Cinq talents A un autre Un talent Mais la chose Important C'est d'utiliser Ce que le Seigneur La donne Ce n'est pas tant Ce que tu fais Qui est important Mais c'est pour qui Tu le fais Et si tu le fais Pour glorifier Ton Dieu Alors tu laisses La grandeur Qui est en toi A s'exprimer Dieu t'a appelé A être un père De famille Sois grand Dans ce rôle Dieu t'a appelé A être une épouse Sois grande Dans ce rôle Dieu t'a appelé A être un mari Sois très grand Dans ce rôle Amen Car tu as un exemple Ton enfant va regarder Comment tu traites Sa maman Et c'est ce qui va Le structurer C'est ce qui va Le bâtir C'est ce qui va Apporter Un modèle A suivre Nous ne vivons pas Pour nous-mêmes Frères et sœurs Nous vivons Pour que la grandeur Qui est en nous Puisse s'exprimer Et puisse inspirer Toutes les personnes Qui sont autour de nous Pour que ces personnes Soient transformées Que ces personnes Soient guéries Que ces personnes Soient délivrées Et que ces personnes Répondent à la paix Que Dieu a mis sur eux Amen Vivons pour quelque chose De plus grand On va terminer Avec ce passage Alléluia A Jean 4.4 Vous petits enfants Vous êtes de Dieu Et vous les avez vaincus Parce que celui Qui est en vous Est plus grand Que celui Qui est en vous Le diable Le péché Et la vision D'un monde Sans Dieu Ont volé La grandeur Et la beauté Qui se trouvent Dans le cœur De chaque être humain Je répète Le diable Le péché Et la vision D'un monde Sans Dieu Ont volé La grandeur Et la beauté Qui se trouvent Dans le cœur De chaque être humain Frères et Frères et Ne permets pas Au diable Ne permets pas Ne permets pas Au péché Ne permets pas La vision du monde Sans Dieu De voler la grandeur Et la beauté Que Dieu a mis en toi Lève-toi Et sois violent Tu n'as qu'une seule vie Vous n'avez qu'une seule vie Alléluia On va terminer avec ce passage Et après on va chanter Le chant Que le groupe de louanges Vous pouvez vous préparer Exode chapitre 20 Verset 18 Alors là c'est un passage Vraiment extraordinaire Un passage Vraiment extraordinaire Notre Dieu est grand Et notre Dieu veut s'exprimer Pleinement En vous Sans aucun obstacle Et Dieu attend Que nous l'autorisions A agir dans nos vies Et la façon Dont nous avons A autoriser Dieu A agir dans nos vies C'est quand nous 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 approchons De lui Le Seigneur Nous appelle A venir Plus près de lui On est trop loin De lui Ah oui peut-être Nous sommes sauvés Certainement nous irons au ciel Si jamais nous Nous mourrons Dans cinq minutes Mais Dieu veut Mais Dieu veut que son peuple Que son église De 2023 S'approche plus près de lui God wants his people Today in 2023 To come closer to him Non on n'a même pas On n'a même pas effleuré Ce que le Seigneur veut faire En nous et au travers de nous Il veut vraiment nous changer Et nous transformer Pour que nous fassions la différence Dans ce monde Il veut réunir cette faim Et cette soif De plus de lui Seigneur je sais Que les choses Ne sont pas Telles que tu voudrais Qu'elles soient Je sais qu'il y a plus Montre-moi Seigneur Comment faire Montre-moi Seigneur Comment voir davantage De toi Davantage de la manifestation De ton amour Davantage de la manifestation De ta puissance Seigneur montre-moi Alléluia Exode verset Chapitre 20 verset 18 Donc c'est juste après Que le Seigneur ait donné Les dix paroles Ce que nous appelons Les dix commandements Et regardez tout de suite Ce qu'il a dit Tout de suite après Que Dieu ait donné sa parole Il a dit tout le peuple Entendez Les tonnerres Et le son de la trompette Ils voyaient les flammes De la montagne fumante Donc imaginez le tableau A ce spectacle Le peuple tremblait Et se tenait Dans l'éloignement On peut les comprendre Et ils dirent à Moïse Parle-nous toi-même Et nous t'écouterons Et ils étaient tellement effrayés Qu'il dit Mais que Dieu ne nous parle De peur que nous mourions Moïse dit au peuple Ne vous effrayez pas Car c'est pour vous mettre À l'épreuve que le Seigneur Est venu Et c'est pour que vous ayez Sa crainte devant les yeux Afin que vous ne péchiez pas Donc Dieu dans ces temps particuliers Veut se révéler à nous Mais on ne peut pas comprendre Ce passage Sans aller dans Exode chapitre 19 Et entendre la promesse De Dieu pour le peuple Et la volonté de Dieu Pour le peuple Il est dit dans Exode 19 verset 3 à 6 Moïse monta vers Dieu Et l'Éternel appela Du haut de la montagne En disant Tu parleras ainsi A la maison de Jacob Et tu diras A Aux enfants d'Israël Vous avez vu Ce que j'ai fait A l'Égypte Et comment je vous ai porté Sur les ailes De l'aigle Et amené vers moi Maintenant Si vous écoutez ma voix Et si vous gardez Mon alliance Vous m'appartiendrez Entre tous les peuples Car toute la terre Est à moi Et regardez ce verset Vous serez pour moi Un royaume de sacrificateurs Et une nation sainte Voilà les paroles Que tu diras Aux enfants d'Israël La volonté de Dieu Pour son peuple Avant qu'il donne Les dix commandements Les dix paroles Tu as exprimé Sa volonté Je veux que mon peuple Soit un peuple De sacrificateurs Je ne veux pas parler Simplement à Moïse Face à face Mais je veux parler A tout le peuple Comme ça Que ça soit une nation Un peuple de Moïse Mais je peux parler Face à face Afin que chacun De mes enfants On puisse voir La gloire manifester Et lorsque le peuple A vu la manifestation De la puissance De Dieu Le peuple a eu peur Parce qu'il réalisait Leur état moral Ils réalisaient Leur faiblesse Ils réalisaient La sainteté de Dieu Et ils réalisaient Que dans la sainteté De Dieu Ils auraient pu être détruits Mais ils n'avaient pas compris La miséricorde de Dieu C'est vrai que Tu peux être détruit Dans la présence de Dieu Mais il y a un antidote Que Dieu a prévu Pour son peuple Afin de ne pas être détruit Dans la présence de Dieu Cet antidote C'est la repentance La repentance La repentance Oui peut-être Que tu as échoué Oui peut-être Que tu as fait Les choses à l'envers Mais tu as suffisamment D'amour pour toi Et Dieu attend simplement Que tu te repentes Que tu ailles vers lui Que tu cours vers lui Et que tu dises Pardon Seigneur Charge-moi Seigneur Transforme-moi Seigneur Je veux que la grandeur Que tu as mis en moi S'exprime pleinement Pardonne-moi pour ce gros gâchis Et je veux plonger Dans tes bras d'amour Car c'est cette assurance Que tu vas me laver Que tu vas me purifier Et tu vas faire de moi La femme et l'homme Que tu as devant tes yeux Change-moi Seigneur Change-moi Seigneur Je me rappelle à l'âge De 23 ans Alors que je m'étais détourné Du Seigneur Pendant 3 ans J'avais 2 enfants en bas âge Et j'étais dans cette cuisine Et j'ai crié à Dieu Seigneur je ne veux plus De cette vie médiocre Seigneur je te demande pardon D'avoir péché De m'être détourné De tout Et j'ai crié à Dieu Seigneur change-moi Et Dieu m'a transformé Dieu m'a lavé Dieu m'a purifié Et Dieu a fait de moi L'homme que je suis aujourd'hui Mais je ne suis pas encore arrivé Car je sais qu'il y a plus Et j'ai toujours ce même cri à l'intérieur Change-moi Seigneur Transforme-moi Je sais qu'il y a plus Plus de ta grandeur Plus de ton amour Seigneur Plus de ta puissance Plus de ta force Change-moi Change-moi Quel est le cri de ton cœur ce matin ? Est-ce que tu vas continuer à te vautrer dans la médiocrité ? Jusqu'à la fin de ta vie Jusqu'à la fin de ta vie Ou est-ce que tu vas saisir le manteau de Dieu ? Rie à lui Seigneur Je t'en supplie Seigneur Je sais que je suis né pour quelque chose de plus grand Fais de moi ce grand homme Fais de moi cette grande femme Que tu as prévue Seigneur, change-moi Lord, please change me Hallelujah Hallelujah Gozo brashay kilalabassan Tila labassu broshay kilalabassan Kilalamazu broshay kilalabassan Glah et bedezé broshilalamazat osoto Beresotoshukamazat osoto Devant l'appel au changement pour la grandeur Il y a deux attitudes possibles Et nous voyons ces deux attitudes dans Exode Chapitre 20 Une attitude qui est pour moi dramatique Devant l'appel de Dieu Devant l'invitation de Dieu Devant cet appel à la grandeur Devant cet appel au changement Il est dit Le peuple restait dans l'éloignement Mais Moïse S'approcha de la nuée Où étais-tu ? Quelle sera ton attitude ce matin devant le changement ? Est-ce que tu seras comme le peuple qui reste éloigné ? Où seras-tu comme Moïse qui s'approche encore plus près de la nuit ? Pour être changé ? Et pour exprimer la grandeur de Dieu ? Represse God's glory and presence Hallelujah C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.